Ils font la crémation si ils ont le décès. Il y a toujours des horaires de crémation, en lever de soleil et coucher de soleil. Mais Benares, c'est la seule ville, je disais, où les crémations vêtent quatre heures sur quatre heures. Mais quand il y a le décès chez un dôme, ils ne font pas le tombeau. Ils brûlent le sort, ramassent le centre et lancent dans l'eau. Mais là, ce ne sont pas des tombeaux non plus. Ce sont les pierres commémoratifs. Ils ont mis les quatre colonnes au-dessus des colonnes, le dôme. Dôme après XVIIe siècle. Avant XVIIe siècle, ils ont construit les plafonds ou le toit, sur des toits, avec des plaques, des pierres de fer, petit à petit en plus, comme les pyramides. C'est quand on voit là que vous regardez. C'est le style avant XVIIe siècle. Mais quand vous regardez à droite, le dôme, c'est après XVIIe siècle. pierre de fossiles. Sous le chair qui tombe, c'est le souvenir des corps où ils ont sculpté le pierre verticale, où ils ont sculpté le pierre horizontal pour le nom de mort. Mais je viens de dire que les Ganges peuvent immerger le centre dans l'eau du Ganges, parce que c'est plus secré. Mais ils immergent, ils n'ont pas moyen d'aller jusqu'au Ganges, n'importe quel clave, n'importe quel lac, n'importe quelle rivière. À l'époque, contrebas, c'était le lac. Aujourd'hui, le lac est sec. Contrebas, à l'époque, il y avait le lac. Aujourd'hui, le lac est sec. Il n'y a plus de l'eau, sauf l'eau de la pluie. Ils émergent plus de cendres. Mais le terrain est réservé pour la famille. C'est la famille de Gesellmer Royal qui garde le terrain pour ses crémations perso. Donc tout le monde n'est pas autorisé. Hier, si vous vous souvenez, je vous avez monté pour coucher de soleil. En haut, où on dominait le feu, on voyait les tombeaux. C'était pas les tombeaux non plus. C'était là où les gens général font la crémation. Les gens général de la ville. Parce que chaque terrain, la crémation est réservée par l'Etat. Mais aujourd'hui, on a des crématériennes électriques aussi. Mais c'est la croyance. C'est peut-être que vous le trouvez bizarre. Les crémations, le sang, l'histoire, les croyances. Peut-être que vous ne croyez pas ou croyez, mais chacun pour sa croyance. Même en France, les crématériennes existent de plus en plus. Il y a des dizaines d'années, j'ai accompagné un groupe Ardévy. Ardévy, c'est le voyage des professeur des intellectuels. Je vais accompagner une dame qui venait souvent dans le Pseudo. Elle avait fait l'Ende à peu près 4-5 fois. Elle était historienne, elle a pris la retraite. Elle a écrivait un livre sur l'histoire de l'Ende. Et en parlant sur le Ganj, elle m'a dit que si je meurs, je serai incilibré. Et j'enverrai mon sang au Ganj. Je ne criais pas, je rigolais avec elle. Elle a dit non, 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 ne rigole pas, tu verras. J'enverrai mon sang. Je lui ai dit, je ne verrai pas quand tu seras mort, je ne sais pas. Elle a dit non, 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 tu verras, tu verras. Il y a deux ans, j'ai reçu le mail de sa fille, que sa mère était décédée. Elle est venue retourner. Elle a porté le sang de sa mère. Elle a fait beaucoup de papiers officiels. Elle a fait le crématurium. Elle a tout fait. Elle a pris l'ambassade, elle a contacté l'ambassade, tout ça. Ils ont mis dans les boîtes, ils ont tout fermé. Elle a ramené les os avec les cendres de sa mère. Et après, je l'ai joué pour immerger, comme sa mère l'avait fait la dernière volonté, la preuve, ça sert à Kashif. Et elle est allé immerger le sang de sa mère. Donc c'est là, on parle de la croyance. Les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas. C'est que le destin. Si je vous parle, c'est mon destin. Si je vous avais compris, c'est mon destin. Vous comprenez ? Tout est fait selon le destin. Donc, 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 la dame, mais c'est pas comme en France. En France, comme un monsieur parisien qui avait les trois garçons, ils avaient déclaré que chacun va ajouter 500 euros dans le cercle, il s'est rentré. Et donc quand il était décédé, le premier, il a mis 700 euros, le deuxième, il a mis 700 euros, le troisième, il plarré. Papa, comment on t'aimé, il a pris 1000 euros, signé la chèque de 1700 euros. Donc, ce n'est pas comme ça. Mais c'est la croyance. Donc, les cénatophes, et quand un jour il y a la mort, ils font la crémation ici. Mais cénatophes, ils peuvent vous ajouter n'importe où. Ce n'est pas obligatoire où on met la crémation, en faisant les cénatophes à la même endroit. C'est la pierre commémorative. On peut construire la mémoire n'importe où. Et dans chaque ville d'Uradistan, il y a les cénatophes. Dans chaque ville d'Uradistan, il y a les cénatophes de la famille royale, de la famille d'origine ou la famille originale de la ville. Et dans chaque ville de l'Aisle, il y a le terrain réservé pour crématorium, il y a le terrain réservé pour cimetière, il y a le terrain réservé pour des crémations. Les hindous sont toujours incinérés, les musulmans sont enterrés, les chrétiens sont enterrés. Les bouddhistes, ils sont incinérés ou ils sont plongés. On lance le corps dans l'eau. Oui, les bouddhistes. On lance le corps dans l'eau. Donc comme ça, j'ai parlé. Et, vous ne vous croyez pas, peut-être, nous avons aussi une religion en Inde qui s'appelle Zaroast. Avez-vous entendu ? Zaroast, c'est d'origine perse. C'est très, très, très vieille religion du monde. Mais aujourd'hui, la population des nombres des religieux en Inde, 90 000 habitants. Total, 90 000 habitants. Ils sont en majorité à Bombay ou on le dit Mumbai. Par exemple, le famille Tata, c'est Zaroast et il s'appelle les Parsis. Et quand les Parsis sont décédés, savez-vous, ils ne sont pas incinérés, ils ne sont pas enterrés, ils ne sont pas se lancer dans l'eau. Ils sont laissés comme ça. Ils accrochent le corps dans le tour du silence. Ils font le grand tour, comme le puits, le puits d'eau. Et ensuite, ils accrochent le corps et c'est les oiseaux, aigles, vultures qui le mangent. Et ça, c'est la croyance aussi. Et c'est Parsis. C'est Parsis. Ça existe aussi en Inde, 90 000 habitants de cette religion, de cette croyance. Et ils sont tous riches. Riches, pas dans la politique, que des commerçants de l'Inde. Tata, IBM, Indien, Tata, IBM, Aziz Premdi, Microsoft de l'Inde. Ils sont tous des mêmes croyances et des mêmes rituels. Ils suivent. Mais là, c'est le crématorium ou la crémation. Aux autres, il n'y a pas de crémation. Donc, quand il y a le corps ou il y a le mort, il brûle ici le corps. Et après, il ramasse le sang. Et c'est le même endroit où il se rase la tête. Et si la femme est morte, je disais qu'elle est incinérée. Mais si elle est enceinte, elle n'est jamais incinérée. Et les enfants, d'où le sang? Les enfants, quand ils sont moins de 4 ans ou 13 ans, ils ne sont pas non plus incinérés. Ils servent à terre parce qu'ils ne savent pas la différence entre bien et mauvais. Donc, ils n'ont pas fait le mauvais karma. Donc, les karmas sont toujours bonnes. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours enterrés. Adolesans. Donc, parce qu'elle brûlait le corps, c'est pour tuer et pour purifier des mauvais karmas. La flamme purificatrice. La flamme purificatrice. Et pour qu'ils n'ont pas de famille, il y a les financières. Les financières qui font la crémation pour faire de bons karmas. Comme donner à manger, comme donner à boire. Donc, il y en a qui donnent à l'argent ou qui payent la crémation aussi. Les crémations peuvent coûter entre 10 000 rupis jusqu'à 600 000 rupis. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens. Ils servent de bois de santal. Des gens qui ont des moyens, ils servent de beurre clarifié. Parce qu'il faut toujours plonger le bois en l'huile. Ça brûle vite. Parce que le bois peut être mouillé, sec. Donc, il faut toujours. Donc, les gens normales, ils prennent l'huile. Et les gens qui ont des moyens, beurre clarifié. Centaines de kilos. Un tonne de beurre clarifié. Pour émerger le bois. Pour que ça brûle vite. Donc, c'est pour cela. Le niveau de prix est varié des crémations. Donc, maintenant, vous allez voir le site. Belle vue sur l'eau. Tranquillement, une demi-heure. Des belles balades autour des cenotafes. Faut tout rappeler la fortress aussi. Et après, vous venez au quart. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.